C'est désormais officiel, le plafond du livret A augmentera à la mi-septembre passant de 15 300 à 19 125 euros puis à 23 906 euros à la fin 2012. Avec un rendement de 2,25 % net d'impôt, c'est une bonne nouvelle pour les particuliers, moins bonne en revanche pour banquiers et assureurs dont les contrats d'assurance vie sont boudés depuis quelques mois. Il viendra un moment, un peu difficile à prédire, je le reconnais en ce moment, où ces taux repartiront à la hausse. Il faut un peu de patience. C'est vrai que les taux ont un peu baissé, mais nos assurés nous ont bien fait comprendre l'année dernière que finalement le taux était presque devenu aujourd'hui une considération accessoire et que le fait de se savoir en sécurité dans un placement garanti sur le long terme est déjà une garantie qui était peut-être un peu sous-estimée autrefois et qui aujourd'hui prend une véritable valeur et qui a beaucoup d'importance pour nos clients. Problème, le livret A offre également ses avantages. Ainsi, les compagnies vont devoir se retrousser les manches pour rendre l'assurance vie de nouveau attractive. On peut imaginer qu'on verra apparaître peut-être de nouveaux types de contrats sur le marché, contrats qui existent déjà sur le papier, voire dans l'offre de certaines compagnies mais qui n'ont pas encore totalement décollé, qui s'appellent de noms barbares comme Variable Annuitis ou Contrats Eurodiversifiés et qui sont des contrats qui ont été conçus précisément dans une optique de long terme et qui offrent des avantages spécifiques aux épargnants qui sont prêts à s'engager. Avec plus de 13,3 milliards d'euros de collecte depuis le début de l'année, le livret A continue d'être le placement préféré des Français. Cependant, la proportion de clients Assurance Vie qui détient un livret rempli jusqu'au plafond actuel n'est aujourd'hui que de 4%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada